Salut l'internaute c'est Jemil et c'est la rentrée ! Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en vidéo sur Peertube et YouTube. D'ailleurs pense bien à t'abonner en cliquant sur la cloche de notification sur YouTube pour ce dixième numéro d'Ils ont aussi mille choses à te dire. Dans cette vidéo nous allons parler des alternatives à la bétonisation galopante du monde en compagnie de Michel qu'on va retrouver dans quelques minutes qui est un fervent militant qu'on pourrait qualifier d'anticapitaliste écologiste radical et qui est spécialiste sur la question de l'éco-construction. Alors dit comme ça, ça paraît très technique, ça l'est, mais c'est un sujet primordial qui doit être popularisé à l'heure où nous avons désormais dépassé les limites d'un système humain d'organisation de société qui est rendu à être prédateur de son environnement naturel. Et qui dit plus d'environnement vivant, plus d'humanité vivante non plus. C'est quand même ballot. D'ailleurs ces derniers mois que nous avons pu passer collectivement ensemble avec la même expérience nous a beaucoup appris sur la question. Mais rassure-toi il y a une bonne nouvelle puisqu'il existe des alternatives à tout ça que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je ne t'apprendrai rien en te rappelant que le pouvoir politique, le pouvoir de décision, est aux mains d'une petite élite bourgeoise qui ne jure que par la croissance illimitée dans un monde limité de l'économie financiarisée et mondialisée qui leur profite d'abord à eux. Au moment, ils seraient bien plus respectueux de l'environnement mais aussi gravitons autour d'autres valeurs que l'argent et le profit. La démographie humaine est toujours dans sa globalité en forte croissance et les déplacements de populations eux aussi. 55% des humains de la planète vivent aujourd'hui en milieu urbain et il est estimé qu'ils seront 68% en 2050 date à laquelle nous devrions nous approcher des 10 milliards d'habitants. La question de l'expansion et de la densification des villes s'est alors vite posée mais il semble que le béton, l'usage du béton matériau ultra-polluant, reste roi dans le domaine. Alors qu'il existe d'autres méthodes qui sont d'ailleurs plus anciennes que le béton et surtout en phase avec les enjeux de notre époque comme le BTP pour bois, terre, paille. Et si nous sommes aujourd'hui à Lyon, c'est qu'il existe ici comme un peu partout en fait des exemples de maisons, de bâtiments, d'immeubles construits en terre cuite ou en terre crue, c'est-à-dire en pisée, comme c'est le cas de quasi tout le quartier de la Croix-Rousse dans lequel on se balade à cet instant. Et c'est justement au cœur de ce quartier historique lyonnais, celui des célèbres canuts, que nous attend Michel dans un lieu inédit où l'on peut voir ce que malheureusement le ciment des façades dissimule partout, la terre. Bonjour ! Salut Géville ! Salut Michel, ça va ? Mais c'est la pluie quoi ! Ah mais désolé, je n'en ai pas prévu du tout dans le planning là ! Toi non plus apparemment ! Ouais bah super content de faire cette émission avec toi ! Je suis content que tu sois content, moi aussi je suis content ! Voilà, j'adore ton travail et tout ce que tu fais, voilà ! Merci, c'est gentil ! Alors, à la base on devait se retrouver à Confluence et on ira juste après ! Mais pourquoi t'as voulu me donner rendez-vous là ? Bah parce que t'as été voir plein de Lyon, c'est une ville où il y a énormément de construction de terre, et puis je voulais te montrer qu'ici, bah là on la voit, et c'est rare quand on la voit, là on le voit, là on le voit un peu là dans le coin, là il y a un mur en terre juste derrière, et en fait... La maison ! La maison ici, oui, la maison ici sur plusieurs étages, elle est habitée en terre ! Et puis t'as vu des immeubles qui font jusqu'à presque 30 mètres à Lyon, en terre, et il y a des villes où il y a des immeubles à 50 mètres, 54 mètres dans une ville, voilà, il y a la même chose dans les constructions en paille qui sont sur plein d'étages, en bois... Voilà, c'est pas simplement pour habiter dans des huttes quoi, la construction en terre ! Et ça reste à la pluie ! Parce qu'on le voit quand même ! Tout s'écroule pas, et puis il y en a qui ont des centaines et des centaines et des centaines d'années, et parfois des millénaires quoi, dans des constructions anciennes quoi ! Et ils faisaient tout ça avec ce qu'ils avaient sous les pieds, ils construisaient en terre, ici ils ont fait une énorme cave, Oui, et c'est avec cette terre qu'ils ont pu monter les murs de la maison ! On peut déjà voir les images de cette cave qui est improbable ! On peut toucher, enfin, c'est de la terre ! Ouais, tout à fait, c'est ça, c'est de la terre ! C'est ça qui est fou, parce qu'on se dit merde ! De la terre, mais comment on peut faire un truc qui tient sur la durée ? On peut monter dedans, on peut construire des étages, mais en fait si ! Et elle ne se vendait pas, elle était ici sous les pieds, voilà, il n'y a pas de capitalisme derrière, c'est là, c'est sous nos pieds et tout il est quoi ! Je coordonne une assaut qui a comme volonté de lutter contre le réchauffement climatique par un truc qui est totalement bizarre, la construction, et c'est un énorme levier, et les gens ne savent absolument pas pourquoi, mais pour ça, il faut aussi démolir le capitalisme, et voilà, il faut construire sur les multinationales, et il faut pouvoir changer de système, or c'est un énorme levier quoi ! J'ai fait des recherches sur toi, et j'ai vu que tu étais agrégé en sciences des religions, comment on passe de ça à ça ? Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est la philosophie des choses. Donc moi déjà, tout ce qui m'intéressait, c'est la position philosophique. Par exemple, j'ai fait un mémoire sur comment on peut s'éveiller à être quelque chose, et à être quelqu'un, et pour moi, c'est vraiment, j'ai essayé de montrer dans ce mémoire, tout ce que le capitalisme empêche d'être sujet de sa vie, et désapproprie les gens, et les empêche, et pour moi, se réapproprier la nourriture, se réapproprier les habitations, avec tout ce qui nous entoure, pour moi, c'est vraiment sortir de l'aliénation, sortir... Mais il y a plein de sujets qui m'intéressent au niveau philosophique, c'est la culpabilisation. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui jette un gobelet en plastique, tout le monde le regarde. Un bâtiment, il y a deux mois, j'étais devant un bâtiment industriel, et il y a des centaines de camions qui sont venus tout jeter à la poubelle, et le bâtiment, c'est 76,9% des déchets, et c'est à usage unique. Des déchets produits dans le pays ? Des déchets produits dans le pays, ouais, 76,9%. Et c'est En Marche qu'il dit dans son rapport sur... Donc c'est pas un truc... Donc ils mentent pas ! Voilà ! Non, non, mais ce truc-là, ils vont pas commencer à dire, ils disent le BTP, quand ils voulaient faire un truc sur la question des déchets, et c'est à usage unique. Dans le temps, on réutilisait la terre, on l'a réutilisé, le bois, on le réutilisait d'une poutre à l'autre, mais voilà, le bâtiment, c'était toujours recyclable à l'infini, quoi. Il y a moyen, véritablement. Comme le reste, comme la fabrication de tout. Et c'est vrai que l'aspect philosophique et le spectre à travers lequel on pourrait voir le capitalisme et la politique finalement, ça prend toute sa place. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les relations humaines et les gens qui ont des positionnements différents. Et moi, ce qui m'a intéressé dans notre travail d'audition, c'est que j'ai interrogé des cimentiers, on a interrogé de la Fondation Abbé Pierre qui disait qu'il faut construire plein de logements, puis après ça, on avait des naturalistes et qu'il ne faut plus jamais construire parce que sinon, on bétonne tout, il n'y a plus de la nature, il n'y a plus rien. Bien sûr. Et on écoutait plein d'avis différents. Et après, à la fin, on se dit qu'on peut construire quelque chose ensemble parce qu'il y a 90% qui ont intérêt à qu'on change ce système capitaliste. 90% des gens ont intérêt, quoi. Et le cimentier, qui aujourd'hui va voir son ciment délocalisé en Chine, c'était toutes des questions essentielles, existentielles et philosophiques qui m'intéressent. En fait, je suis un philosophe du bâtiment plus qu'un constructeur. Oui, bien sûr, je le ressens dans comment tu abordes le sujet, que ce soit maintenant, mais aussi dans ce que tu as pu écrire, les discussions qu'on a déjà eues au téléphone auparavant, on s'est déjà rencontrés quelques fois. Donc vraiment, oui, et ça va au bout, puisqu'à travers l'association, vous avez fait des propositions concrètes, politiques, à tout le monde, à tous les acteurs politiques, puisqu'on n'est pas... Enfin, je ne sais pas si tu veux me dire sur ce terrain-là, mais en France, on n'est pas vraiment en démocratie dans le sens où on aurait nous-même le pouvoir de décision. On ne l'a pas, donc on doit convaincre ceux qui ont le pouvoir de décision pour pouvoir aller dans un sens ou dans un autre. Donc tu as fait ce travail-là aussi. Ce qu'il faut, c'est essayer de parler à tous les citoyens. Et nous, quand on a fait une brochure programmatique, c'était vraiment dans la logique des Gilets jaunes, c'est-à-dire que globalement, on n'a pas attendu d'avoir le pouvoir à l'Assemblée, on a écrit un texte de loi, on a auditionné, et on a vraiment fait ça entre citoyens, quoi. Et après, on a seulement été voir les partis politiques, on a été voir tous les partis qui étaient intéressés par ce qu'on avait fait. Et les trois quarts des gens ont tous fermé la... parce que ça ne les intéresse pas qu'il y ait des citoyens qui écrivent un programme, quoi. Oui, maintenant que tu dis ça, j'ai oublié de te poser la question quand même. Qui s'est intéressé à ce moment-là ? Bah nous, c'est par le biais de la France Insoumise, mais bon, voilà... C'est un fait, point, c'est pas partisan. Voilà, c'est pas partisan. Il y a uniquement eux qui ont accepté d'un projet... Oui, moi, je pensais que les Verts allaient être intéressés par ce genre de démarches, mais ils nous disaient, nous, ce qui nous intéresse, c'est sensibiliser les gens à, mais pas changer nos modes de production de manière globale. Et puis à un moment, quand tu mets toutes les luttes ensemble, t'es obligé de... T'as un ennemi. Et l'ennemi, c'est le patron de la Farge, le patron de chez Total. T'as quelques patrons ou des gens qui jouent en bourse et qui ont des milliards à gagner. Mais par contre, c'est nos copains les cimentiers, c'est nos copains les travailleurs, c'est nos copains... Tout le reste, c'est nos copains. Mais voilà, les gens qui veulent vendre un produit jetable absolument et qui est à usage unique parce que sinon, ils se font plus de bénef. Le bâtiment, les maisons, tout ça, la ville est devenue un produit jetable. C'est un produit jetable, tout ça, c'est du produit jetable. Comme nos meubles, comme notre... Tous les produits de consommation, c'est fou. Cette vision-là, je ne l'avais pas forcément intégré, tu vois. Et là, en préparant l'émission, etc., je me suis dit, bah oui, en fait, on attend. On disait tout à l'heure en off que les bâtiments avaient une espérance de vie courte. J'avais lu que le viaduc de Millau, qui a un truc incroyable, c'est 100 ans. Et c'est tout en béton, c'est incroyable. Mais on les détruit même avant. Mais les bâtiments industriels, ils ont une durée de 15-20 ans, quoi. Les bâtiments, comme je disais, intersport, tous les trucs, les entrepôts, c'est 15 ans, 20 ans maximum. Alors que ça pourrait être des siècles, quoi, en fait. On pourrait construire autrement, quoi. Et puis tout ça, ça a un coût après pour la collectivité. Et puis, ça a un coût énorme pour le climat. Mais ça, j'en parlerai tout à l'heure parce que c'est vraiment un coût énorme pour le climat. Parfait. Voilà, on y va avec vous. C'est parti. J'espère qu'il n'y a pas trop pleuvoir. Et bien, nous voici à Confluence avec un bâtiment en terre, en terre fait en 2020. On voit encore les travaux qui sont en cours. Voilà, c'est en cours. Pour le coup, ils n'ont pas mis de ciment. Là, on la montre. On la montre. Pas besoin de la cacher. Mais en fait, qu'est-ce qui est positif dans la terre ? Pourquoi c'est mieux que le ciment ? Alors, tout simplement pour des raisons climatiques. Parce que quand on utilise des matériaux crus, on ne les cuit pas. Et donc, quand on cuit un matériau, on émet du CO2. Par exemple, tu cuit du ciment, tu le cuit à 1800 degrés. C'est de la pierre qui est cuite à 1800 degrés. Et bien, tu émets énormément de CO2 pour le produire. Et la production des matériaux de construction, c'est 7% des gaz à effet de serre en France et c'est 10% dans le monde. Et le ciment, c'est 6,9% du CO2. C'est énorme. C'est énorme. Et donc, maintenant, il y a plein d'autres matériaux crus. Il y a la paille, il y a la pierre, il y a le bois. Aller vers des matériaux crus, c'est extrêmement important. La deuxième chose, c'est qu'il y a des matériaux aussi qui peuvent stocker du carbone. Alors, c'est bizarre parce que quand on dit qu'on va stocker du carbone, qu'est-ce que c'est comme truc ? On dit qu'on plante des arbres pour stocker du carbone. Et puis, la paille, c'est la même chose. Si la paille, tu la laisses mourir sur le terrain, il y aura un peu de carbone stocké dans le sol qui va aller pour le compostage, etc. Mais si tu gardes le ballot tel quel et que tu utilises d'abord dans la construction, tout le carbone reste dans la construction. Et donc, on peut avoir des bilans positifs de carbone. Nous, avec notre programme qu'on a fait, on pouvait stocker jusqu'à 23 millions de tonnes de carbone, ce qui représente 6% de ce qui est mis en France chaque année. Rien qu'en changeant le mode du bâtiment. Mais le bâtiment, en fait, il émet jusqu'à 40% du CO2. C'est énorme aussi parce qu'il y a la vie du bâtiment. Parce qu'on chauffe une maison et pour chauffer du maison, on brûle du pétrole, on brûle du gaz. Alors que la terre, ça rafraîchit l'été. On l'a vu tout à l'heure dans la maison de la dame. La terre, c'est vraiment un bâtiment pour moi qui est génial si on est en dessous de la 40e latitude sud parce que vraiment, ça rafraîchit l'été. La paille, par contre, c'est un superbe isolant et c'est pour ça que moi, je suis aussi pour boire la terre crue et la paille parce que c'est hyper intéressant d'avoir des bâtiments isolés. Il y a un bâtiment dans les Vosges qu'ils ont fait sur 7 étages, un logement social, pas besoin de chauffage. Ils n'utilisent pas le chauffage parce qu'en fait, on n'a pas besoin de chauffer puisque tout est isolé. Ou alors, on met un tout petit truc d'appoint. Si on devait chauffer en bois, on devrait chauffer une demi-sterre, vraiment quasi rien. Et les bâtiments en terre, moi, je prends souvent l'exemple d'une ville. Il y a une ville au Yémen, ce serait super intéressant que tu la montres en vidéo, qu'on appelle la Manhattan du désert parce qu'il y a 13 siècles, elle avait déjà des immeubles et il y a des bâtiments de 50 mètres de haut. En terre. En terre. Et dans cette ville, en fait, il fait super frais. Pourtant là, historiquement, il fait 46, 50 degrés. Ce n'est pas comme chez nous, exceptionnel. Et chez nous, ça va être comme ça dans le futur. Et il y a une ville qu'ils ont construit tout récemment en béton à Dubaï, à 1000 km de là. Et là, en fait, la température extérieure, à cause du béton et du verre, à cause des climatiseurs qui tournent et qui chauffent l'espace, eh bien, la température extérieure a monté de 6 degrés. Nous, dans le programme qu'on avait fait, on pouvait diminuer de 20% les gaz à effet de serre en France, ce qui est énorme comme levier, quoi, en 10 ans, quoi, en stockant du carbone, en utilisant des matériaux crus et en chauffant plus, en climatisant plus les maisons. Si on n'arrête pas avec le béton, les canicules, dans un siècle et même dans 10 ans, ça va être de plus en plus invivable. Les gens vont devoir mettre des climatiseurs, ce qui va accélérer le réchauffement climatique et ce qui est un non-sens total, quoi. Nouvelleur à l'intérieur, c'est donc vachement en bois, finalement. Oui, il y a quand même pas mal de bois. L'isolation, je ne sais pas exactement ce que c'est. On ne sait pas vraiment ce que c'est. Mais juste avant, tu parlais de bois, de terre, de paille comme des choses nécessaires pour le climat, etc. Mais on ne vend plus de climatiseurs, on ne vend plus, on consomme moins de pétrole. L'économie, tu y penses un peu ? Mais d'un autre côté, on arrive à créer presque un million d'emplois. Parce qu'en fait, quand on travaille avec des choses moins mécanisées, avec des choses locales, etc., ça demande pas mal de boulot. Mais effectivement, il y a tout un capitalisme du déchet qui ne fonctionne plus, quoi. Puisqu'on réutilise tout. Et donc, ce n'est pas éternel. Tandis que le capitalisme adore faire tout un déchet jetable et jamais réutilisable. On pourrait qualifier ce projet d'anticapitaliste, au final ? Travailler avec des matériaux non délocalisables qu'on peut utiliser, un savoir-faire que tout le monde peut avoir et où tout est disponible sous la main. Mais ça demande aussi... La terre, elle est sous nos pieds, ça c'est l'exemple. Mais on pourrait aussi... Moi, il m'a fallu du temps pour comprendre ça. J'ai lutté pendant des années contre l'incinération de déchets en cimenterie. D'où vient... T'as habité à côté ? J'habitais à côté de la plus grosse cimenterie d'Europe. Elle brûlait des déchets toxiques et dangereux. Et puis un jour, voilà, mon frère m'a dit que c'était dangereux pour le jardin, etc. Donc j'ai vraiment lutté contre l'incinération parce qu'en fait, pour se faire plus de bénef, en fait, ils brûlaient des déchets au lieu de brûler du pétrole. Parce qu'eux, ils avaient moins cher les déchets, le profit, l'argent, etc. Quitte à faire des saloperies. Et donc, de tout ce truc-là, moi, je m'étais dit, je veux absolument construire écolo. Et je me souviens, chez moi, ma maison qui était juste à côté de la cimenterie, je me dis, je vais acheter de la terre. Donc j'avais déjà acheté de la terre en sac qui venait de Turquie. Je m'étais dit, ah bah voilà, je vais isoler avec tous des produits écolo qui coûtent super cher. Bah non, la terre, je pouvais prendre la terre du lieu. Et d'abord, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai commencé à défaire la tapisserie de ma maison, derrière, tout était en terre. Et c'est là que j'ai eu un déclic. Je savais même pas qu'il y avait une maison en terre. Je pensais que c'était un produit nouveau sur le terrain. Ah ouais, ouais, ouais. J'avais 20 ans, tu vois, j'étais tout jeune. C'était le début de ma réflexion là-dessus, quoi. Et oui, aujourd'hui, des années sont passées et on voit que ça revient, en fait. On est en plein dedans, là. On voit vraiment. Ça revient, mais d'un autre côté, il faut vraiment, pour changer nos modes de production, il faudra se mettre tous ensemble. Il faudra travailler avec les agriculteurs qui produisent des ballots. Il faudra arrêter les couperasses dans les forêts parce qu'il faudra choisir les arbres avec des bûcherons qui s'y connaissent pour choisir des arbres locaux qu'on peut travailler. Et puis, les gens, on les a dépossédés de leur savoir dans les formations. On leur apprend à faire du prêt-à-poser, du plaqué. On leur apprend pas à connaître un arbre, à connaître la forêt, à connaître, voilà, à utiliser les produits qui sont issus de la nature. Et les gens doivent se réapproprier des savoirs. Moi, je pense que le capitalisme, il est entré dans nos papys, il est entré dans nos maisons. Et un jour, il faut se réapproprier la vie. Et c'est ça qui est hyper important. C'est un signe d'autonomie, mais tous ensemble, quoi. Voilà, reconstruire des choses, quoi. Moi, je suis sûr que quand les gens, ils auront goûté qu'en fait, on a beaucoup plus de pouvoir que ça, eh bien, la révolution, elle sera aussi beaucoup plus facile, quoi. Sous-titrage ST' 501 Ça reste un exemple de réussite, ce bâtiment, au milieu de ce quartier, mais au milieu du quartier, qui est un océan de béton, tu vois. Et c'est aussi nous rappeler que la bataille n'est qu'au début, enfin, c'est pas gagné comme ça. On parlait tout à l'heure en off, qu'en Inde, là où la plupart des bâtiments sont construits par les gens en terre et durable depuis des siècles et des siècles, eh bien, la promotion du ciment et du béton est énorme pour que les gens aillent dans ce sens-là. Il y a beaucoup à faire encore et l'association Lesa, du coup, dans laquelle tu es, œuvre dans cette direction-là. Ouais, nous, ce qu'on essaie, c'est vraiment sensibiliser à changer nos modes de production et c'est super si on va vraiment dans cette direction-là et qu'on conscientise le plus de gens possible parce que les gens ne sont pas au courant, quoi. Les gens, quand tu leur dis demain, moi, je te remercie pour faire cette vidéo parce qu'ils se disent, quoi, une maison en terre, on va construire des huttes. Les gens ne savent pas que 30 à 50... On ne savent pas la hutte, là. On ne savent pas cette fuite. Mais non, mais les gens ne savent même pas qu'il y a 50% de la population qui habitait dans des maisons en terre, il y a encore 20 ans, quoi, et ça diminue. J'espère qu'on va réinverser la courbe dans l'autre sens, mais c'est la même chose. La construction en paille et le bois, on peut construire sur plein d'étages. Alors, les gens, ils disent, ouais, mais on ne va pas pouvoir... Tout ça, on a les assurances, on a tout ce qu'il y a, mais il faut vraiment se batailler parce qu'il n'y a pas des gens qui fabriquent la terre. L'idée, c'est de la prendre à partir du sol et de donner le pouvoir aux gens, quoi. Voilà, elle est partout. Exactement. En tout cas, c'est plein d'espoir puisque c'est quelque chose de bon sens. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié d'en parler avec toi parce que juste avant le fait qu'on en discute, il fait quand même quelques mois qu'on est sur ce projet-là, je me suis beaucoup pensé, j'ai beaucoup appris, moi aussi j'ignorais beaucoup de choses sur ce sujet-là. J'espère que les internautes vont apprendre énormément à travers cette courte vidéo, mais aussi d'aller faire des recherches eux-mêmes sur Internet, parce que Internet est encore disponible, alors allez-y. On peut avoir beaucoup d'informations sur tout ça. L'association Lesa, c'est Internet. On trouvera tout ça dans les liens sous la description de la vidéo. Eh bien, on ne peut pas dire qu'on aura fait le tour de la question en quelques minutes en vidéo, mais j'espère qu'on aura suscité l'envie, l'intérêt chez les téléspectateurs et les téléspectatrices. Donc voilà, il n'y a plus qu'à te remercier. Merci à toi, Gémile, pour tout le travail que tu fais et puis pour toute l'écoute. Merci à toi aussi pour le savoir que tu partages et à l'association Lesa. On retrouvera toutes les informations sur la barre de description. Je te dis à bientôt Michel. Ciao. Salut. Et c'est la fin de la vidéo. Me voici en plein milieu de la rue pour te montrer ce qu'il faut faire pour un avenir plus durable et plus serein et ce qu'il faut éviter de faire, arrêter absolument très rapidement, c'est-à-dire le béton, les bâtiments qui sont censés détruire dans 50 ans parce que ça ne fonctionne pas, parce que tout ce qui est béton, plastique, polystyrène, va se retrouver du coup dans la nature, dans les forêts, abandonner dans les océans et finalement être mangé par les animaux que beaucoup d'entre nous mange ensuite. Vous voyez, tout est lié, comme je le dis très souvent sur cette chaîne YouTube, rien n'est à segmenter du reste. Donc voilà, réfléchissons collectivement ensemble, faisons les choses dans le bon sens. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, elle m'a beaucoup appris, elle m'a beaucoup éveillé l'esprit aussi sur cette question de l'éco-construction. Et si tu apprécies le travail en général sur la chaîne YouTube, n'hésite pas à la soutenir sur gemil.fr slash soutenir, sur Tipeee, sur Paypal, sur Utip, etc. Je te remercie beaucoup pour avoir regardé la vidéo et ceux qui soutiennent la chaîne, à très bientôt parce qu'on a encore mille choses à se dire. Ciao !